Merci M. Roubin. M. le député, chère Julien, Mme la sénatrice, chère Valérie, Mme la conseillère départementale, chère Sylvie, mesdames et messieurs les élus, M. le président de l'ARAC Saint-Marcel, cher Paul Roubin, messieurs les anciens combattants et les portes-drapeaux, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 11 novembre 1918. Si j'ai toujours assisté aux commémorations et fleuris les monuments aux morts de notre secteur, c'est la première fois qu'il m'est offert de m'exprimer en ma qualité de maire de secteur. Je tiens à remercier bien entendu nos parlementaires, Julien Ravier et Valérie Boyer, ainsi que tous les élus présents, en particulier Gérard Audiber, adjoint d'arrondissement délégué aux anciens combattants qui a coordonné l'organisation des commémorations. Je remercie également toutes les associations d'anciens combattants, les CIQ et les portes-drapeaux qui sont présents chaque année pour honorer la mémoire de nos soldats. Grâce au déroulement de Paul Roubin, nous pouvons cette fois encore organiser cette commémoration en mairie de secteur, puisque le contexte sanitaire limite hélas nos déplacements. Un grand merci à nous. En ce mercredi 11 novembre 2020, nous commémorons l'armistice de la Grande Guerre, qui met fin à un des conflits les plus meurtriers et traumatisants de notre histoire. 1,4 million de morts, 740 invalides et plus de 3 millions de blessés. Tant de jeunes vies arrachées et sacrifiées pour défendre notre pays. Tant de familles brisées, de veuves, d'orphelins et de gueules cassées. Avec la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, la commémoration de la fin de la guerre et de la victoire est avant tout la célébration de la paix retrouvée en Europe. Une paix de courte durée, puisque 20 ans plus tard, un nouveau conflit mondial venait à éclater, plongeant notre continent dans les heures les plus sombres de son histoire. Le général de Gaulle, dont nous avons commémoré il y a deux jours le 50e anniversaire de sa disparition, reste aujourd'hui une figure emblématique de ces deux guerres mondiales. Comme le disait Jacques Chirac, de Gaulle nous a quittés, mais nous n'avons pas quitté de Gaulle. Parti avec enthousiasme à la guerre, combattant de Verdun, laissé pour mort, puis conduit en captivité en Allemagne, Charles de Gaulle est un témoin de l'enfer des tranchées et de l'héroïsme de nos soldats. Aujourd'hui, le devoir de mémoire nous rappelle que la guerre est une atrocité et que la paix est un état fragile, qu'il convient de préserver et de défendre coûte que coûte, en l'honneur des femmes et des hommes qui se sont battus pour notre liberté. Il nous incombe ainsi de transmettre aux nouvelles générations la mémoire de cette guerre et du sacrifice de tous nos combattants, parce que, comme le disait le général de Gaulle, c'est du passé que naît l'espoir. Nous voulons croire que l'éducation, le souvenir, le dialogue et la conciliation peuvent nous permettre d'éviter les conflits et leur lot de tragédies. Je pense en particulier à la menace terroriste qui pèse sur l'ensemble de nos concitoyens, sur nos soldats, sur nos policiers, sur nos enseignants, nos prêtres et nos familles. Nous ne pouvons tolérer la barbarie qui frappe sur notre sol et qui menace notre sécurité, mais notre liberté. Notre liberté de penser, notre liberté de nous exprimer, d'être qui nous sommes. Je voudrais qu'en ce 11 novembre 2020, l'esprit de la victoire et la bravoure de nos soldats nous rappellent que le combat pour notre liberté ne doit jamais cesser. Merci beaucoup. Merci.